J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et je pense que vous savez de quoi nous allons parler naturellement. Il n'est pas possible de parler ce soir ou là de faire un podcast ou là de parler de l'actualité ou d'essayer d'analyser ou de parler d'un quelconque événement d'actualité sans pouvoir ou là sans devoir s'attarder sur ce qui vient de se passer en France. Une incroyable leçon de démocratie. Une incroyable. Le peuple français a s'y exprimé. Regardez la démocratie, qu'est-ce qu'elle est belle. Pourquoi la démocratie est si importante pour le développement des pays ? Pourquoi la démocratie est aussi cruciale pour l'avenir d'un pays ? Je vous recommande, les Français et les hommes ont donné une leçon de démocratie. Les Algériens de France, les Algériens de tout court avaient énormément peur de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et la France a rassuré les Algériens et les Algériens, mais elle leur a donné une leçon de démocratie. Aujourd'hui, le peuple français a dit jouer tous les pronostics. Il y a une semaine, l'extrême droite à travers le Rassemblement National était aux portes du pouvoir. À une semaine de cela, le dimanche dernier, le 30 juin dernier, il leur a suffi d'une semaine pour que la population se mobilise, pour que les politiques se mobilisent, pour que les partis politiques se mobilisent, pour qu'une alliance républicaine se mobilise, pour que la gauche provoque un sursaut populaire et la route a été barrée au Rassemblement National et à l'extrême droite. Et la majorité, même si elle est relative pour le moment, n'est pas absolue. Ça va être très difficile de composer un gouvernement. Mais les partisans de la gauche, le Front Populaire, la nouvelle alliance des partis de gauche de France est devenue la première force politique, alors qu'elle n'était que peut-être la troisième, même la troisième force politique il y a de ça cinq ans, la troisième ou la quatrième place. Aujourd'hui, c'est la première force politique avec au moins presque 205 sièges de Parlement français qui seront acquis par le Front Populaire, qui a donc barré la route au Rassemblement National et évincé le Rassemblement National du podium. Et le Rassemblement National ne vient qu'à la troisième place. La seconde place a été gagnée par l'alliance présidentielle autour d'Emmanuel Macron, qui revient aussi de loin. Emmanuel Macron, regardez là, il a gagné son pari. Il y a une semaine de cela, tous les analyses. Il y a de cela plus d'une semaine. Même, juste après début juin, lorsque Emmanuel Macron a annoncé la dissolution du Parlement français pour organiser des élections législatives anticipées, tout le monde l'a critiqué. Tout le monde a dit que c'est un fou, il va remettre le pouvoir à l'extrême droite. Et bien là, il a eu raison, il a gagné son pari. Il a provoqué un électrochoc au sein de la population française qui s'est mobilisé contre le Rassemblement National et qui a empêché, même si c'est fragmenté, même si le Rassemblement National a gagné beaucoup de voix, même s'il est la troisième force politique. Quand même, Macron a gagné son pari. Un président qui a demandé l'aide de son peuple. Ça a les élections européennes le 9 juin. Il annonce la dissolution le soir même du Parlement français. Il demande, si vous voulez que le Rassemblement National, si vous voulez que l'extrême droite arrive au pouvoir, il veut aller voter pour elle. Il a rendu la parole au peuple. Il a renvoyé la balle dans le camp du peuple. Et le peuple vient de décider. C'est ça la démocratie. La France, on le voit qu'elle est unie dans sa diversité, unie à travers toutes ses... Consciente de l'importance et du poids de toutes ses minorités. C'est la France plurielle qui a gagné contre une certaine vision de la France. C'est la France nationaliste, conservatrice. Et le débat démocratique a permis à la population de choisir en son âme et conscience les formations politiques qui lui semblent les plus capables d'assurer l'avenir de son pays. C'est une leçon de démocratie. Une véritable leçon de démocratie. On a trouvé la différence entre les vrais pays, les pays solides, les puissants, et les pays faibles qui sont en Algérie. On a trouvé une élection présidentielle le 7 septembre prochain. On s'est beaucoup plus intéressé aux élections législatives en France qu'à notre propre élection présidentielle. Donc personne ne parle. Il y a un débat, il n'y a contradiction, il n'y a des polémiques, il n'y a de contradictions. On ne se pose même pas la question de qui sera, qui devra être, ou est-ce qu'on doit demander à bien un autre. Ni liberté d'expression, ni liberté de débat. Les médias sont baillonnés. Les partis politiques sont réduits à leur strict minimum. Dans l'entrée, une personne a voulu se porter candidat. La majorité d'entre elles rencontrent extrêmement beaucoup de difficultés pour rassembler les signatures et les parrainages nécessaires pour le dépôt d'un dossier et participer à l'élection présidentielle anticipée. Mais qu'est-ce que le jeu politique en Algérie est totalement fermé ? Je trouve la différence avec... Et c'est pour ça que la population algérienne s'intéresse beaucoup plus à la France. La population algérienne aujourd'hui, elle a plus, elle se sent plus qu'elle a plus de droits en France que dans son propre pays. C'est grave, vous n'avez pas la vérité. Nous, les Algériens, les Algériens, maintenant, on a l'impression que nous avons plus de droits en France que dans notre propre pays, l'Algérie. Je rappelle qu'en France, c'est quand même plus de 300 000 demandes, plus de 300 000 et quelques demandes de visa chaque année, dont 270 000, 280 000 de visa Schengen qui sont accordées aux Algériens grâce à la France, qu'elles sont dans les différents droits consulats de France, basés à Alger, à Nabaï et au Rhum. En France, on a pratiquement une communauté qu'on évalue à 5 millions de personnes, même si les chiffres ne sont pas officiels, parce que dans cette communauté algérienne, il n'y a pas que les Algériens nés en Algérie, qui sont à peu près à 900 000 et presque 1 million de personnes. Mais il y a aussi les Algériens qui sont... Il y a les Franco-Algériens, de première, de deuxième, de troisième génération, dont on a du mal à calculer leur poids. Certains démographes avancent le chiffre de 2 millions de personnes. D'autres avancent à des chiffres beaucoup plus importants, parce qu'il y a les Algériens naturalisés, il y a les sans-papiers algériens, il y a les descendants de Pieds-Noirs, il y a les descendants de Harki. Donc c'est une grosse communauté qu'elle est estimée globalement à 5 millions de personnes. Coulou-même, certains spécialistes parlent de 6 millions de personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec les Algériens, avec l'Algérie. Alors si on comptabilise uniquement les Franco-Algériens et les Algériens qui sont nés en Algérie et qui sont installés en France, on est à 3 millions déjà. Presque 3 millions. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que la deuxième ville algérienne la plus peuplée après Alger, c'est la France, c'est l'Hexagone. Les intérêts étaient énormes pour ça. Les Algériens ont eu peur. Franchement, moi je vis en Valencia, j'ai parlé à pas mal de mes compatriotes, ils avaient peur. Alors Abdo, qu'est-ce que tu penses, que l'extrême droite va arriver, on va te expulser, on perdra nos droits, on ne pourra plus avoir des aides sociales, on ne pourra plus travailler, on ne pourra pas... Déjà, la situation a été compliquée pour le renouvellement des cartes. Il faut dire que la communauté algérienne a été soumise à beaucoup de pression ces cinq dernières années à cause des restrictions pratiquées en 2021 pour les visas, le nombre de visas comme chuté par rapport à 2018, depuis 2018, 2019 et 2021, 2020, 2022. Les renouvellements des séjours en France sont devenus très... Les renouvellements des cartes de séjour sont devenus très difficiles, très compliqués. Le processus, il y a je m'en a, c'était quand même... Pour venir faire les étudiants, pour venir étudier en France, c'était de plus en plus compliqué en 2020, depuis 2021, 2022, par rapport à 2018, à 2017. C'était... Franchement, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Les renouvellements des argériens sont sous la pression. Je sais vous, ils ont senti la montée de l'extrême droite, ils ont le discours médiatique, c'est un certain discours médiatique très critique vis-à-vis de la communauté musulmane, les polémiques sur l'Ibaïa, sur le foulard, sur les mosquées, sur les associations religieuses. Ensuite, depuis le déclenchement des événements en Palestine, certains algériens, il y a un chef dans la polémique, le jour, l'Atl, Gaber, Yosafat Palfé, Finis, quand on... La limite, franchement, les Argériens étaient très mal à l'aise. Le risque était quand tu soutiens la Palestine, on t'assimile un soutien du Hamas. Il y avait beaucoup de pression sur énormément de dossiers, que ce soit l'immigration, l'Islam, la Palestine, où il y a eu... Il y a eu des pressions sur la communauté algérienne. Avec la montée, avec la probabilité d'arriver au pouvoir d'extrême droite, il y a eu un malaise. elle n'est normalise. Là, les Argériens en soufflent. Depuis tout à l'heure, je vois les résultats, j'ai eu pas mal d'appels, j'ai pas mal d'Algériens qui vivent en France, on me dit, on est rassurés, enfin, il y en a qui ont fait des you-you, il y en a des Zagardons, les Zagardons, les Algériens sont très contents. Il y a juste des titres, parce que la gauche est vraiment proche des aspirations de la communauté algérienne. C'est notamment la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, c'est le parti qui a eu le plus, qui a eu le plus d'initiatives et qui a entrepris le plus de démarches pour défendre les droits de la communauté musulmane en France, qui a eu un discours très ambitieux sur la question palestinienne, au point de se citer beaucoup de la controverse dans pas mal d'espaces politiques et médiatiques qu'il y a en France. Et puis, voilà, la gauche, c'est pas, on ne sait pas, alors on a analysé l'Algérie, ce sera son cauchemar si l'extrême droite arrivera au pouvoir. Je rappelle aussi que la gauche, ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour les points. J'en parlerai dans une autre émission. Parce que Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ce n'est pas elle qui a remporté réellement les élections, c'est une alliance entre les écologistes, les socialistes, les sociodémocrates et la France insoumise, mais c'est le parti de gauche qui a récolté le plus de voix et c'est le pilier, si vous voulez, de ce qu'on appelle ici en France le front populaire, cette alliance des partis de gauche. On en parlera plus tard, mais j'aimerais m'attarder sur cette réflexion. La beauté est l'importance de la démocratie. On réclame la démocratie dans notre pays parce que ça responsabilise le peuple, parce que ça permet à la société d'avoir une intelligence collective et sans intelligence collective, sans une responsabilité collective, les nations ne se développent pas, ne grandissent pas, n'évoluent pas. Bien sûr, vous allez me dire, mais Abdou, il y a des grands pays qui ne sont pas démocratiques, la Russie de Poutine, la Chine. Oui, OK, mais à part la Chine et la Russie, toutes les grandes nations riches sont des nations démocratiques, qu'on le veuille ou non. Oui, vous allez me dire, la Turquie d'Erdogan, c'est plus une dictature qu'une démocratie aujourd'hui, mais après Erdogan, ça ne veut pas dire que la Turquie va rester comme ça. Moi, je pronostique qu'après Erdogan, il y aura une démocratisation importante dans la Turquie. Rien ne dit que les Chinois, demain, ne vont pas demander la démocratie. Rien ne dit que les Chinois ne vont pas avoir marre, ils se sont enrichis maintenant, ils ont gagné de l'argent, ils sont embourgeoisés, c'est devenu une puissance économique. Ça ne veut pas dire que maintenant les Chinois vont dire qu'on en a marre. On veut maintenant avoir la démocratie. Rien ne dit qu'après Poutine, la Russie ne changera pas. Qu'on le veuille ou non, mais dans la liste des 20 pays les plus riches du monde, sont des pays démocratiques. La majorité des puissances universelles sont des pays démocratiques. Ce ne sont pas des démocraties parfaites. Ce sont en tout cas des démocraties presque parfaites avec leur propre population. Le cas de la France. La France, c'était plein de crises. Elle n'est pas sortie totalement de sa crise parce que maintenant, il faudra faire des alliances contre la gauche et le centre droit pour former un nouveau gouvernement. Ça ne veut pas dire que les difficultés économiques de la France seront surmontées. ça ne veut pas que la France va tout surmonter et résoudre tous ses problèmes d'un coup, mais elle a survécu. Elle a empêché les extrêmes droits d'arriver au pouvoir. Elle a empêché une fracture de la population. Elle a empêché une grande fragmentation de la population. Elle a surtout protégé ses valeurs. Elle a envoyé un message clair au monde et à toute l'Europe que le peuple a son mot à dire, que le peuple veut une certaine politique. Emmanuel Macron, il a été puni. Il a perdu. Il n'a plus la majorité au Parlement. Ça veut dire que beaucoup de ses mesures politiques comme la réforme sur la retraite, l'assurance chômage, les peuples français n'en veulent pas. Et Macron a été obligé après les élections européennes, après la perte, comme on l'a perdu face à l'extrême droite, il a été obligé de consulter le peuple. Tout ça, c'est grâce au peuple. Ce sont les peuples qui font l'histoire. On a besoin des élites. Ça veut dire que les leaders, les individualités comptent pour faire l'histoire des nations. Mais les individualités, si elles ne sont pas derrière eux, si elles ne mobilisent pas le peuple, elles ne feront rien. Même avant la démocratie, même dans les empires et les rois, quand les rois et les empereurs n'avaient pas de légitimité populaire, elles n'étaient pas soutenues, aimées par leur peuple, aucun personnage de l'histoire n'a pu bâtir quelque chose de grand, des réalisations grandioses dans son pays s'il n'a pas eu la population qui les soutenait, qui est adhérée adhérée à son projet ou là qu'il l'épaulait. C'est la grande leçon de la démocratie. Pourquoi on n'arrive pas à se développer ? Parce que le peuple est absent, il ne s'exprime pas, il est écarté. On a la même casse de dirigeants, le même âge, toujours la deuxième génération dans la guerre de l'indépendance et même certains survivants de la guerre de l'indépendance, les mêmes institutions, institutions militaires et les services de sécurité, les mêmes partis politiques ou les islamistes ou les partis pour le pouvoir. Le peuple n'a aucun mot à dire. Quand tu n'as pas de mot à dire sur le fonctionnement des institutions dans ton pays, quand tu n'as pas de mot à dire sur la qualité et la compétence de tes dirigeants, le pays aide à s'effondre. Quand la population ne se sent pas écoutée, elle se désengage, elle ne travaille pas, elle ne produit rien d'intéressant, elle n'est pas fédérée autour de ses dirigeants, elle est je m'en fautiste, c'est le fatalisme qui s'installe, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de motivation. Les Algériens, pourquoi on est dégoûté, on n'est pas motivé ? Les mêmes Algériens, je vous le dis, quand je me suis en Algérie, ils disent « harraga » en France, il travaille comme un chané, il trouve en région Algérie, ils disent « harraga » en France. il se fait une situation. En Algérie, il a ses papiers, il ne fait rien. Même s'il trouve un travail, il est dégoûté, il est motivé. Pourquoi ? Parce qu'on sous-estime cette dimension de la démocratie. Il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas valorisé, il ne se sent pas considéré dans son pays. Parce que c'est des gens, c'est des dictateurs. Pas de liberté de la presse, pas d'espace de débat. Toujours on entend qu'un seul son de cloche, le populisme, on manipule les Algériens et les Algériens toujours avec la question palestinienne, avec la question de la souveraineté nationale. On leur invente toujours un ennemi imaginaire. Quelquefois, c'est le Maroc. Quelquefois, c'est les Émirats arabes unis. Quelquefois, c'est Israël. Quelquefois, je ne sais pas, c'est la France. Quelquefois, c'est l'Espagne. Quelquefois, c'est un pays lointain. Toujours, ils ont des ennemi imaginaires. En Algérie, dès que le peuple veut s'exprimer, ah non, c'est dangereux. Le peuple s'est exprimé en 1991, 1992, c'était la décennie noire, ils ont choisi les islamistes. Depuis, on ne veut plus faire confiance au peuple. Mais c'est avec le peuple qu'on doit construire un pays. C'est comme au football. Un entraîneur, son joueur, ne peut pas gagner des compétitions, ne peut pas gagner un match. C'est comme ça en politique. Des présidents, des dirigeants, sans un peuple travailleur, discipliné, rigoureux, ambitieux, motivé, on ne pourra rien construire. Or, pour donner ces sentiments de fierté, de motivation aux agérés, il faut leur donner de la démocratie. La démocratie, c'est beau la démocratie, c'est ce qu'on vient de voir en France. Le peuple a été l'arbitre en France. Le peuple a renversé la vapeur. Le peuple a provoqué un sursaut. Le peuple, il a donné une leçon à ses dirigeants. Il a sanctionné son président, le peuple président européen. Il a aggravé la sanction au premier tour au deuxième tour et il a sanctionné l'extrême droite. Il a donné des orientations. Parce qu'il y a des médias libres, parce qu'il y a des partis politiques, parce qu'il n'y a pas de trucage des élections, parce qu'il y a des institutions neutres, parce qu'il y a une justice. La démocratie donne quoi ? Donne tout ça, donne une justice indépendante, donne une justice professionnelle. C'est ce que nous, les Algériens et les Algériens, nous rêvons pour notre pays. Nous rêvons de cela. Et nous avons buzz parce que nous, on a tous les atouts. On a la population jeune, on a les richesses du sous-sol, on a la position géographique, on a les paysages, on a la beauté du pays, on a tout. Il nous manque juste la démocratie. Ou moi, qui m'a offensé sur l'extrême droite, on a donné les islamistes. Si la démocratie est instaurée, si on nous laisse, nous, les démocrates, s'exprimer, se battre pour notre pays, proposer des idées, faire de la politique sur le terrain, convaincre les Algériens, les Algériens, les islamistes ne gagneront pas. Parce que les islamistes n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de solution pour l'avenir de notre pays. Ils ont des idées archaïques. Le chien, le chien, le chien, le chien, ou avec la diplomatie, ou avec la diplomatie, ou avec la démocratie, ou avec la démocratie, ou avec l'ouverture des esprits, la tolérance, la modernité. Il ne va pas suivre les islamistes. Les peuples ont une intelligence. C'est ça la leçon de la France. Les peuples ont une intelligence collective. Ils ne cèdent pas à la tentation des extrêmes. Ils savent protéger leurs intérêts. Les peuples savent réfléchir. Quand ils veulent les extrêmes, ils peuvent causer la ruine du pays. Ils vont les sanctionner. Ils vont choisir les modérés, les progressistes, les démocrates. Ils choisiront celles et ceux dont les citoyens estimeront qu'ils ont plus de compétences à redresser leur pays. Donnez-nous de la démocratie. Faisons de la démocratie en Algérie. Exerçons de la démocratie en Algérie. Vous allez voir comment notre pays va évoluer. va se débloquer, va dépasser ces crises. de la démocratie en Algérie. de la démocratie en Algérie. de la démocratie en Algérie. de la démocratie en Algérie.